Bonjour internotatrice et internotateur, ici Gailden pour les jeux du cygne. On retrouve notre partie sur Sunwalkers, découverte de l'accès anticipé. La 18ème carabane se porte pas trop mal, on a bien exploré sans prendre trop cher jusque là, et on a un petit level up au passage, on va améliorer et ben on va, vu que l'assassin c'est mon nouveau chouchou, parce que quand même il est vraiment très efficace, on va l'améliorer. Alors je peux améliorer, le dagage je peux améliorer qui fera du coup plus de dégâts. La charge, là je suis pas fou, c'est pas hyper intéressant. Alors le fait de mettre cible facile est plutôt sympathique, mais je pense que c'est pas le rôle de l'assassin. Très clairement, et le dagage, je peux faire quoi ? Si la cible a moins de 50% de sa santé, ça ne fait que 13 de dégâts, mais ça met plus de saignements. Je préfère plus de dégâts bruts avant tout. Hop, et j'ai chopé cet objet-là lors d'un précédent combat, mais qui ne va pas m'apporter grand-chose. Le seul truc qui m'intéresse, c'est le 25% de résistance physique. Et ils ont tous les quatre quelque chose, le plus un de force. Si lui, il fait des dégâts liés à la force. Plus de défense, plus d'agilité. Alors, on va inverser. Hop. Même si, bon, je me sers assez peu de sa compétence de charge, mais quand je m'en sers, je suis content qu'elle soit là. Et plus 20, ouais. Hop. Donc, on a tué des pirates. On va aller piller le camp qui est à côté. Quelqu'un ici avait rencontré son destin. Alors, on peut soit choper un remède et de l'astrolipode, ou alors escalader le véhicule et entrer. Il nous donnera pirolipode et grenade. Je préfère un remède. On ne peut pas récupérer du matériel du convoi brisé. Plein de popos de vie, c'est formidable. On va pouvoir prendre plein de dégâts. C'est formidable. Je suis déjà allé au puits. Je vais utiliser ça pour économiser de la bouffe. Et aller jusqu'à l'observatoire. Qui ne me donne pas grand-chose, si, quand même. C'est bien, les observatoires, quand même. On va dévoiler vraiment une grande partie de la carte. Alors, je pourrais... C'est une antre de prédateur, ici. Une vigie... Là, c'est un peu de bouffe. Là, j'ai pas mal de bouffe, ceci, mais c'est une zone qui est pleine de sable mouvant. C'est un peu tout pourri. Vigie, je n'y suis jamais allé. J'ai pas de pioche, du coup, je peux pas aller casser cette lumachelle. Là, j'ai Pousse mystérieuse qui requiert de macera, mais je vais pas l'utiliser pour ça. Là, je prends plein de dégâts, je vais éviter. Mais, de toute façon, je suis un peu obligé de prendre plein de dégâts, parce que j'ai, de toute façon, pas beaucoup de bouffe. J'en aime, alors, celle-ci est tellement loin que c'est vraiment pas intéressant de le faire. Et ici, ouais, je vais prendre... De toute façon, je vais prendre des dégâts. Là, ça rapporte que de l'espoir. Alors, c'est bien, l'espoir, mais... Mais, quand même... Ça fait un peu de dégâts, quoi. Ah, là, l'escalade ne me coupe rien. Ah, mais c'est que j'ai encore cet effet-là. Effet de balade. Crystal, catalyseur... Là, il y a deux adversaires. Bon, je vais aller chercher l'espoir. Allez. Soif, nos bouches étaient pâteuses. Les pensées ne circulaient plus qu'avec difficulté dans le cerveau desséché. L'eau était la vie elle-même, et sans elle, nous ne tiendrons pas plus de quelques jours. Formidable, ça tombe bien. Je vais récupérer un peu d'espoir. Nous sommes désormais optimistes. Enfin, c'est ce qu'on était avant. 20%. Ouais, 12% la descente, quoi. Je ne sais pas pourquoi. Parfois, là, par exemple, un coup, ça me coûte 12. Et là, entre ici et là, alors qu'on a l'impression qu'il y a un gros dénivelé aussi, c'est pareil. Tout n'est pas méga clair, encore. On va aller combattre. Je ne sais pas combien il y a, là. Non, je n'ai pas besoin d'utiliser de popo, encore. À l'assaut des pirates. Et après, on a les fourmis. Et on sait que les fourmis, ça peut faire mal, selon leur niveau. On l'a vu lors de l'épisode précédent. On est bien en termes de position. Ah, là, il y a deux petits emmerdeurs. On ne va pas pouvoir en gérer qu'un seul dans l'immédiat. Tant pis. Ils vont coller poison sur qui ? Tous les deux sur les mêmes. Ah oui, sauf que là, je n'arrive pas à les bloquer. Parce qu'ils ont un niveau nettement plus élevé. Nettement, nettement, nettement plus élevé. Ils sont niveau 5. Alors que je suis niveau 2 et 3. Tout va bien. Ah, ça, c'est tour 10. Est-ce que ça ne pourrait pas permettre de limiter un tout type ? Ouah, là, 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 là. Bon, je vais quand même essayer de limiter un peu les dégages, les tours 10. Ah oui, mais ça ne prend pas le tour. Ah, ouais. Et bien, on va taper sur lui, là. Là, je vais me coller un petit inébranlable aussi. Enfin, non. Une exaltation. Non, je le colle sur lui. Et ensuite, je vais faire un protégé. Ah, sauf qu'attends, il tape avant. Euh, moins 32, ouais. OUI ! Euh... Eh oui, et là, il me tue ici, lui. Un petit clame devant. Ils ont dans les... Je ne peux pas, il fait grand-chose. Il m'attaque qui ? Mon tank encore. Ouah, yaye, 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 yaye. Ah, et puis, il s'acharne dessus. Ça ne sent pas bon. Ça ne sent pas bon du tout. Je vais devoir le stun, lui aussi. Je n'ai pas le choix. Et lui, du coup, je ne peux pas le stun. Lui, par contre, je ne peux. Aïe ! Euh... Je vais récupérer plus de... Toi, je n'ai plus de bouclier, aussi. Oui, mais j'ai un protégé. Donc, il faut que je t'exhalte un peu. Ouais, je ne vais jamais arriver à tuer tout le monde. Ils sont... L'augmentation de puissance est tellement importante. Non, il faut que je me buffe encore. Je n'ai pas le choix. Sur qui tu tires ? De toute façon, ils tirent tous sur lui. Ouais, ils tirent vraiment tous sur lui, quoi. Bah, 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 bah. Bah, lui, je ne peux pas le stun comme ça. Voilà. Bien, j'ai utilisé donc tous mes consommables. Clairement, j'ai besoin de plus de bouclier. Parce que, clairement, je n'y arriverai pas sinon. Non, j'aurais dû mettre sur lui. C'était con. C'était con. Euh... L'inversion n'a plus l'effet, par contre. Je ne sais pas pourquoi, mais... Sans qu'un d'armure, quoi. Laisse tomber. Alors, je vais pouvoir faire ma mutilation, puisque lui, il a l'effet de saignement. Ah non, du coup, je ne fais que 12. S'il a déjà d'accord. Donc, c'est à faire avant et pas après. On commence par mutilation. Et on termine par dagage. Ah... Merde, jute. Lui, il est immunisé à l'effet tour 10, ce qui n'est pas bon du tout. Je pourrais l'étourdir au prochain tour, mais là, je ne peux pas. Et c'est le problème, en fait, d'utiliser ces systèmes-là. Euh... Je vais continuer à le pourrir de poison. Oh, putain. Euh... Aïe, aïe, aïe. Oui, oi, oi, oi. Et voilà, le début de la fin. C'était pas gérable. C'est chaud. Alors, il n'a pas poison, du coup, ça, c'est plus efficace. Voilà. Ah, il me fait un double. Et un triple. Defeat. Bon. On a débloqué un certain nombre de choses. Mais... Ouf, ouf, ouf. Bon. Ben... Alors, j'ai débloqué... J'ai débloqué la réputation de K. Ça, c'est fait. Et puis, ben... J'ai quoi ? J'ai 40 points. Ça me coûte 15. Ben, je peux en débloquer deux. Euh... Plus de dégâts... Plus de dégâts, plus de boubou. Allez. Ah, et après, là, il me faut un autre fragment. Sauf que je sais pas comment récupérer, mais... Allez. On est reparti. Plus de fruits acharnés. Lui, il a la régène de vie. Et lui, il subit 25% de dégâts en moins. Ça me fait un premier tank. Régénération de santé. Un deuxième tank. Donc... Exalté... Exalté... Je suis comme... Le nid en mention, je suis pas fan. Euh... On va reprendre un petit botaniste. Et puis... Et ben... Comme ça. Avec plus de dégâts, plus l'arrière-garde. Ça fait la team initiale. Hop. Ça, c'est pas mal, quand même. Quand on peut le payer, c'est bien. En fait... Demande de service. Alors, fièvre opaline, des exilés malades avaient besoin d'une plante rare pour leurs remèdes. Et ben... Les voyageurs, pauvrement vêtus, contre les rigueurs du désert, étaient au chevet d'un de leurs enfants. Ils étaient atteints de la fièvre opaline. Il était atteint de la fièvre opaline. Une infection fatale qui se soignait pas avec les méthodes habituelles. Nous savions un remède. Les nôtres n'en mourraient plus depuis longtemps. Mais ils nécessitaient une herbe rare à l'état sauvage. Eh bien... Nous ouvrirons l'œil. De toute façon, ça coûte rien de le demander. Du coup, là, j'ai une réputation de ça. Ah ben l'œil, en plus, il m'indique où c'est. Nous ouvrirons l'œil... C'est hyper logique. Ok. Eh ben go. Alors, on vérifie les placements. Mais je pense qu'on puisse... Non. Je préfère toujours que lui soit ici. Ouais, comme ça, c'est bien. Qu'est-ce qu'il va l'éveloppe ? Ça va être... Ça va être toi pour la levée de bouclier. Hop. Et... Euh... Le rampant. Ce qu'il peut avoir comme... Comme haute compétence. Protégé. Ouais. Alors ça, ça fait... Ouais, non. Non. Pas ça. Ah oui, ça qui est pas mal. Les sports de scléroderm. Des intégrations de bouclier, j'aime pas trop. Ça fait juste perdre 5 de bouclier à la fin du tour. C'est quand même pas ouf. Euh... C'est bien, mais c'est pas... Alors que coller affaibli, euh... En avant, c'est plutôt une bonne chose. Alors par contre, ce que je comprends pas trop, en fait, c'est... C'est compétence. Parce que là, par exemple, bah... Il a plein en agilité et... Moins en intelligence. Alors que... Ah si, là, ça dépend de la... D'accord. Ça, ça dépend de l'agilité. Intelligence, intelligence. Ok. Bon. Eh ben, on est reparti. Donc on sait qu'on a une quiquette. Oh, nord. Là, c'est tout sec. Et là, on a de l'XP. Qu'est-ce que tu me donnes ici ? Un crochet ? Euh... Allez, vous allez par ici. Alors, on va aller choper l'XP là. Ah, je peux plus gérer ceux-là avec l'assassin. Alors, je peux mettre des épines. Je vais peut-être plutôt les affaiblir. Oui, parce qu'ils vont faire beau, mais on t'empuie. Euh... Là, je le tue. Tout simplement. Est-ce que ça s'est le stun ? Oui, ça le stun. Ça stun les deux. Eh ben, non. Il y en a un où ça ne passe ton. Formidable. Du coup, il va pouvoir faire son attaque, quand même. J'adore. Ça m'indiquait clairement que... Ça faisait les taffes, hein, mais... Bon. Ça va que je n'ai pas pris de dégâts. Mais, quand même, ça m'agace un peu. Petit souci de tout le type. C'est vrai que j'ai quand même pris un truc qui m'augmente encore les dégâts que j'inflige. C'est quand même pas rien. Euh... J'ai deux macérats. Eh ben, je vais en utiliser un là. Crochet, ensuite, je vais aller chercher... La kittine. J'ai un level up, quand même. L'unir mon sang, ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu. Qu'est-ce que tu peux choper ? Ah oui. Euh... Alors, qu'est-ce qui va m'intéresser ? Qu'est-ce qui va m'intéresser ? Beaucoup de dégâts, mais enlève les effets malus, ce qui est quand même pas génial. Euh... Faiblesse d'esprit, ralenti, ça fait des dégâts de zone en ligne, pourquoi pas ? J'ai pas mal de dégâts de zone en ligne, ça peut se cumuler de façon intéressante. Et là, ça, j'aime pas trop. Je m'en méfie quand même pas mal. Ça fait beaucoup de dégâts. Mais... Alors, c'est bien en attaque initiale, c'est pas mal. C'est vrai qu'il a une attaque initiale pour faire... Ça lui ferait une attaque pour faire tomber les boucliers. Et une autre qui lui permet de... Qui n'est efficace que si elle n'a rien à tuer. Allez. Non, surcharge de souvenirs, c'est bien. Il faut le jouer intelligemment, mais ça peut être bien. Hop. On va aller chercher de la boubouffe. Et on va aller chercher... Voilà, la petite quête. J'ai très très peur de les attaquer maintenant, vu les dégâts qu'ils sont capables d'infliger, mais... Allez, on va quand même tenter. Ah ! Mélancolique ! Oh, ils sont que niveau 2. Ah bon, ça se gère. Les placements sont bons. On est parti. Alors, lui va faire quoi ? Il va me faire défense chancelante, ok. Là, il va m'attaquer les 2... Les 2 tanks. Et lui, il va m'attaquer mon tank principal. Alors, avec ça, je vais lui faire... J'ai 2 attaques initiales. Ah ouais, alors sinon, je rajoute des boubous. Oh, c'est pas mal, ça. Comme ils vont prendre... Je vais leur rajouter... Je leur ajoute de l'épine, comme ça. Lui, je peux le stun, de cette façon-là. Là, c'est propre. Hop, lui, c'est pris des dégâts. Et une défense chancelante. Il va me faire une petite levée de bouclier, histoire de... Cesser de prendre mes dégâts. Là, il attaque également mes 2 tanks. Hop. Donc, si la scie n'a pas de bouclier... Ah ouais, laisse ça, quand même. En plus, il a la faiblesse associée. Ou alors, ça, avec ça, je tue. Ah non, parce que je ne peux pas attaquer devant. Hop. J'ai mal vu ce que je faisais. Dommage. Hop. On va y rajouter encore. Du boubou. Ah si. Sauf que du coup, il va pouvoir agir. Dommage. Hop, mais je n'ai pas pris des dégâts. Là, je tue celui de guerrière. C'est plutôt bien. Lui, il va falloir que je le tue, mais ce sera fraisable. Là, je peux faire tomber son bouclier. Hop. Là, je peux faire tomber son bouclier. avec cette attaque, que l'un de ses alliés se prend une attaque supplémentaire. Ok. Hop, je le stem. et je les finisse. Je commence à comprendre. Il y a une petite charge d'éléphant dans ta tronche. C'est carré. Pourquoi les temps de chargement sont si longs ? Alors, le campement de pirate. Fétiche, masque. Thayer, on l'a pile à du lit, c'est cru. Pioche. Plus, si c'est intelligent, c'est bien. Un coffre de voyage. Fétiche de tempête. Coffre de voyage. En vrai, alors là, est-ce qu'il y a deux coffres, là ? Thayer en lapinée du lit, j'aime bien. J'ai quand même pas mal de gens qui se servent de leur intelligence. Là, j'ai deux coffres, j'ai pas mal de crochets. Bon, allez, je vais tester ça. Je vais voir. Ça nous prend le temps de démonter le campement. Il faudrait que je pète. Est-ce que mon pouvillon ? Eh bien, non, je n'en ai qu'un seul. Bon, ok. C'est de la drôle. Qu'est-ce que tu me donnes ? Quatre pioches. Eh bien, j'aurais dû prendre l'autre. Puisqu'en plus, du coup, je suis en excès de poids. Alors, je peux utiliser ça. Pour gagner des vivres. La plante médicinale, elle était là. C'était certain. L'herbe qui devait traiter la fièvre opaline, c'était celle-là. On l'a cuit. Ah, tiens, oui, j'ai un petit level up. Je pense à prendre. Avec l'exalté. La sarabande du soleil. Encore un crochet. De la bouffe. Là, je peux aller piocher. Alors, du coup, il faut que je rapporte la plante aux exigées. Bah oui, logique. Ça, ça va me bouffer quand même pas mal de vies. Je vais faire un autre petit combat. Si c'est aussi facile que le précédent, ça me va. Là, de toute façon, je vais pouvoir utiliser ça. Si c'est aussi facile. S'ils ne sont pas niveau 50 000. Ça manque vraiment. Il faudrait qu'il y ait une indication du niveau moyen. C'est le même. Ça va le faire. Hop. Eux, ils attaquent devant. Et là, ils attaquent devant aussi. Donc, on va tous leur mettre du boubou et de l'épine. Et lui, bah, on va le stem. Je n'aime pas trop la brûlure. Là, il a de la faiblesse, ceci dit, pour ça. Ah oui, mais c'est ça qu'à l'empoisonner. De toute façon, je ne pourrais pas l'empêcher. Alors que ça, je peux l'empêcher. Hop, je vais me rajouter du boubou. Et là, je lui fais une surcharge de souvenirs, faiblesse. Je lui tombe son bouclier. Et du coup, ça inflige des dégâts aux copains. En fait, c'est hyper fort. C'est réellement hyper fort. Là, je vais affaiblir ceci. Là, il faut que je termine celui-là. Et là, je refais ça. Hop. C'est énorme. C'est juste énorme. Hop. Allez, on l'occu. Et on l'achève. À coups de poison. Petit reptilien qui crache leur poison. Ça s'empête. Hop. Et de la bouffe en plus. Et de l'XP en plus. Et un campement à piller en plus. Alors, la bouffe. On la consomme tout de suite. Tiens, je n'ai pas vu que j'avais ça. Inflige 80% d'intelligence, dégâts de feu à un ennemi. Qu'est-ce qu'il y a le plus en intelligence ? Qui aurait besoin d'une compétence comme ça ? Un ennemi quelconque. Ça ne change pas la vie, très clairement. C'est lui qui a le plus. Oh, non, lui, il y a 12. Mais lui, il y a un ennemi. Il y a déjà ça qui peut attaquer n'importe qui. Qui inflige beaucoup plus de dégâts. Et qui rajoute affaibli. Alors, certes, le gars, il est protégé contre les attaques. Certes. Ça, c'est... Et lui... Oui, à la limite, l'avantage, c'est que lui, il n'a rien pour attaquer en ligne arrière. Donc ça, ça peut éventuellement lui servir. On va considérer ça comme ça. Et je suis... Ah non, tout juste à la limite de poids. Alors, hop. Quelqu'un a rencontré son destin. Eh bien, on va reprendre le remède des bords. Mais là, maintenant, je suis surchargé. Qu'est-ce qu'on va laisser tomber ? Ça, ça pèse 6. Mais je suis très, très surchargé. Ça, c'est... Wow, la vache, 50. Eh, c'est des trucs vraiment... Ah oui, il y a 7 crochets. Ils ne se revendent que dalle. Je vais en basarder un certain nombre. Voilà. Qui va level up ? C'est toi, le botaniste, qui va level up. Pour pouvoir améliorer ça et choper des épines au niveau 5. Ça, c'est vraiment cool. Est-ce que je suis... Je suis en ouf ? Je suis en ouf. Je suis un guedin. Il faudrait, ouais. Clairement, il faudrait qu'il y ait une indication du niveau de... Du niveau du monstre. Sur la... Comment ? Sur la carte. Qu'on sache à quoi s'en tenir. Te déteste. Allez. Épine-moi tout ça. Ouf. Là, il le tue, là, carrément. Il est un peu indispensable que... Je le blinde. Là, il lui fait moins de dégâts. Oui, parce que si la cible n'a plus de bouclier, ça fait un nombre de points de dégâts absolument énorme. Ah, je suis le brique. Grâce aux épines. C'est très très bon. Toi, tu ne feras pas ton attaque d'espoir. Petit con. Et toi, tu ne feras pas ton attaque de feu. Petit con, aussi. Et toi... Ouais, moi, je ne tue pas. Est-ce qu'avec ça, je... Oui. Je lui pète son bouclier. Hop. Allez. Lui, il est stun. Il est mort. Lui, il est mort. Et lui, il est mort. Ça va. Le fait est que j'arrive bien à développer autour du campement, donc c'est clair que ça facilite les choses. Est-ce qu'on s'attaque aux fournis ? Est-ce qu'on s'attaque aux fournis ? Tant qu'on y est ? Oui, il est mort. Inventaire en surcharge. Bouffe. Et... Ça, ça rapporte pas des masses non plus quand même. allez niveau 2 de toute façon pas niveau wet nil ça me va alors sur qui t'attaques ah bon j'ai même pas fait dire en fait on voit directement si on va voir sur qu'il attaque par contre si on veut savoir quels vont être les effets ça va aucun ne perd son bouclier donc je vais pouvoir ceci dit je vais pouvoir épiner comme ça il prendra des petits dégâts gentillet et lui il s'attaque à mon tank ou sinon il ne s'attaque pas à mon tank c'est une autre façon de faire hop lui il a une bonne résistance ici je vais terminer celui-ci alors j'aurais pu terminer son bouclier à lui mais je voulais le faire avec ça comme ça je fais des dégâts aux copains hop je le tue et je le tue et un autre niveau 3 c'est pas rien quand même c'est pas rien bon ça me fait pas avancer c'est vrai que j'ai fait du un peu du grind autour de ma zone de base une petite balade pour pas consommer de bouffe mais c'est propre comme globalement ah bon j'ai eu un appel le remède était simple n'importe qui pouvait le fabriquer du moment qu'il avait la bonne herbe il suffisait de broyer les feuilles de la plante et de les plonger dans un alcool dilué afin d'en miner les substances toxiques et voilà hop bien que nous soutenions que n'importe qui en aurait fait autant les exilés insistèrent pour que nous nous emportions un cadeau en remerciement comme ils juraient qu'il ne leur manquerait pas nous ces dames de peur de les vexer fétiche de la garde et une amélioration de la réputation auprès des MK alors par contre ici c'est dommage il n'y a rien pour faire des courses alors j'ai nouveau un level up l'avenir en ancien c'est aussi très très fort alors qu'est-ce que ça fait ça donne plus 120% de bouclier à un allié ok je ne sais pas ce que ça veut dire est-ce que c'est est-ce que c'est ça là comme je donne du bouclier ok donc c'était un fétiche qui donne voilà donc ça fait une compétence supplémentaire pour booster donc du coup c'est clairement pas lui qui va le prendre en même temps c'est normal ça s'appelle le fétiche de la garde alors lui il a de quoi donner le bouclier lui il a de quoi protéger lui il a rien pour ce genre de choses 120% de la stade de défense j'imagine ouais c'est si je ne me trompe pas ça fait ça lui fait ça fait qu'il donne 4 ou un truc comme ça ouais je ne sais pas on verra mais je ne sais pas où bien et du coup est-ce qu'il y a un autre service non par contre j'ai quand même une réputation de 6 auprès des mk maintenant et j'ai un petit develop petit develop on a dit qu'on va le faire allez sur lui sur lui pour améliorer du coup ça ouais donc clairement l'amélioration elle est ouf parce que si je comprends bien soit ça inflige deux fois des dégâts au même soit ça inflige deux fois des dégâts à deux différents dans tous les cas on a vu que c'était quand même vraiment fort coquille c'est bien aussi ça donne de protéger à quelqu'un d'autre mais du coup ça fait un peu double effet avec ce que fait l'éléphant mais c'est bien aussi comme amélioration pulsion de mort c'est bien mais c'est bon ça je trouve ça vraiment très dingue allez go et avec la réussite de cette mini-quête je vais arrêter cet épisode j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à laisser des commentaires et des petits pouces je vous fais bien des bisous et je vous dis à bientôt ciao ciao à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501